Bonjour à la maison, je m'appelle Guise et bienvenue à ce 106e épisode de Collectionner, c'est sérieux. Là on est en confinement, puis collectionner les jeux, quand on peut pas sortir de chez soi, c'est pas facile. Je m'ennuie des réunions du club de collectionneurs de jeux vidéo du Québec, on est tout le temps tassés comme des sardines, puis il y a des jeux vidéo partout, mais ça sera probablement pas possible pour un bon moment. Et il y a plusieurs de ces vendeurs que, ben c'est leur gagne-pain vendre des jeux, puis en ce moment, ben ils se retrouvent sans emploi. Afin d'encourager les entreprises de chez nous, j'ai fait un appel à tous et j'ai demandé qu'on me prépare non pas des boîtes de la honte, mais des boîtes extraordinaires. Pour les prochaines semaines, on ouvre des boîtes préparées avec amour par des commerces de chez nous, en commençant par la rétro arcade. La seule règle que j'ai donnée aux détaillants, c'est idéalement le moins de jeux de consoles portables possibles et pas de CD, donc seulement des cassettes ou des périphériques. On va aller voir ce que ça donne. Salut Guise, merci pour ton application dans les petites entreprises locales et d'avoir fait affaire avec nous. Notre arcade est présentement fermé, mais nos activités et nos plans continuent. Pendant que tu lis ses lignes, notre boutique en ligne est ouverte. Dans ce colis, nous avons mis plusieurs items différents ayant des choses à raconter pour la plupart d'entre elles. Hum, une thématique qui est aussi masquée parmi les jeux. Peux-tu deviner? Un jeu, j'aime ça! Nous avons également mis des jeux de la honte, car c'est pas mal amusant ces surprises-là aussi. Ça me va. Nous avons eu du fun à la faire et j'espère que tu en auras autant à la découvrir. Allez, c'est parti! Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette boîte? Ouh! Safe Cracker. Safe Racker? Safe Cracker? Un jeu d'intellévisions. Bon, j'avais dit que j'aimais beaucoup les jeux qui étaient comme dorés, comme celui-là. Il y a même les trucs pour les manettes, pour savoir c'est quoi les commandes. C'est un peu comme le tutoriel de l'époque. Je suis pas mal certain que je ne l'ai pas en plus. Donc, c'est excellent. Donc, Safe Cracker, un jeu dans lequel on est une espèce de Dick Tracy. Ça doit être l'inspiration. Devenez un anse de l'espionnage. Est-ce qu'on vient déjà de deviner le thème? Oh, oh! J'aime ça. Donc, on a un indice. Alors, prochain jeu. Oh! On reste dans la télévision. C'est le début de la boîte, hein? C'est une boîte très profonde. Oh, un jeu de soccer. Je pense que c'est un autre des rares jeux de la télévision que je n'ai pas. Je l'ai, mais j'ai la version en anglais, puis ça, c'est la version en français. Hé, je vais vous montrer ça. On voit la différence. Donc, c'est juste soccer de Mattel électronique. Alors qu'en français, c'est N.A.S.L. Soccer. Le soccer de la N.A.S.L. Ça semble être le même jeu. On va aller voir l'état de celui-ci. On a le jeu. Ça me semble en bon état. Encore une fois, les... Oh! Est-ce qu'il y en a juste un sur deux? C'est bien correct. Voilà le manuel. Ben, en fait, les manuels. Évidemment, celui en anglais contient les couleurs. On a déjà vu ça dans d'autres épisodes. On avait même un Zelda à un moment donné que ça avait été le cas. Le manuel en français n'avait pas de couleur. Bon, du moins, une seule couleur. Le vert. Oh! On nous explique qu'il faut mettre ça dans la manette pour comprendre c'est quoi les commandes. C'est-tu pas beau, ça, à la maison? OK, on continue. My Hero. Un jeu de Sega Master System. Donc, les jeux qui fonctionnent avec des cartes plutôt qu'avec des cartouches. OK, tantôt, je parlais de gangsters. Au soccer, tu sais, il y a beaucoup de corruption. Il y a beaucoup de mafias. On sait que les matchs sont arrangés. Peut-être qu'on s'en va vers cette thématique-là. Donc, My Hero, complet. Excellent. Les jeux avec les petites cartes comme ça sont pas faciles à trouver. Donc, c'est quand même bien. Le manuel est déchiré dans le coin. C'est qui qui a fait ça? C'est quoi? On dirait que quelqu'un a fait « Ah, mon Dieu, je suis stressé. » Nomm, 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 nomm. Voyons. Pourquoi tu manges un manuel? En tout cas... Faites pas ça à la maison. Alors, on poursuit notre aventure dans cette boîte. Hé, ça va faire des épisodes assez longs. Il y a 10 stocks, mesdames et messieurs. Ça, ça a l'air d'être un jeu de Genesis. Genesis does what Nintendo don't. You can't do that on Nintendo. Oh, ça, c'est du troll. OK, ça, c'est un peu un running gag. Souvent, je vais me promener dans un événement et je vais faire semblant d'être super intéressé par un jeu à 2 ou à 3 dollars. Puis là, tout le monde va... Tu sais, souvent, les gens dans les événements vont me regarder pour faire « Qu'est-ce que Giz va acheter? » Puis je fais semblant que c'est super important et j'achète souvent des Scissor Palace. C'est peut-être ça, la joke. Mais encore une fois, on est dans le gambling. On est dans, encore une fois, les gangsters. « Witcher », c'est tout ça, le thème? Moi, je pense juste au thème en ce moment. Quand tu me donnes une minigame, je lâche ma quête principale pour m'occuper de la minigame. C'est pour ça que je peux pas finir « The Witcher ». Oh, le César Palace. Il est bien là. Et les fameuses boîtes de carton de Genesis. Donc, tout est là. Tout est là, excellent. C'est magnifique. La cassette. Donc, elle va ici. Elle est comme un peu défoncée. Je crois que c'est pas facile. On dirait que c'est fait pour déballer une seule fois. Puis, ironiquement, je l'ai pas, celui-là. J'ai pas cette version-là. Fait que ça fait partie des jeux « Le Fun » que je n'ai pas encore dans ma collection. On poursuit avec un jeu de Genesis Loose. Barney. Barney, hide and seek. Je garde ma thématique de gangster. Je l'avais déjà. Il est pas en super bon état, donc il remplacera pas le mien. Mais je suis sûr que quelqu'un parmi vous à la maison serait heureux de l'avoir. Peut-être qu'en convention, quand on va avoir le droit de sortir, je vais pouvoir vous l'échanger. Ne sait-on jamais? On poursuit. Ouh. Un jeu de NES. Oh, Shockwave! Un jeu unlicense. Vous savez comment j'aime ça, les jeux unlicense. Il est quand même beau. Il est pas facile à trouver dans la nature, comme on dit. Je l'ai déjà, mais je me souviens que le mien était comme fondu à certaines places. Alors, si on regarde le mien, je sais pas si on va bien voir la caméra, mais il est fondu ici. C'est comme si quelqu'un avec un briquet l'avait fait fondre ou peut-être quelqu'un a essayé d'ouvrir la cassette. Puis, en tout cas, c'est compliqué. Fait que je vais pouvoir utiliser celle-là pour mettre dans ma boîte. Ça va être plus joli. Donc, ça va très, très, très bien. Je sens quelque chose de dur et de prisme à base rectangulaire. C'est-à-dire un jeu de Super NES. Mais quel jeu est-ce? C'est pas un jeu. C'est un cleaning kit. Un kit pour nettoyer le connecteur. Ils sont quand même assez difficiles à trouver. Oh, il est scellé. Ça semble pas être un vrai seal, par exemple. Non, ce n'est pas un vrai seal. Donc, on va quand même l'ouvrir. Ouh, 15,99 chez Toys R Us. Je vais l'ouvrir parce que, de toute façon, le seal est un peu déchiré. Puis, on est ici pour montrer des trucs. Je veux vous montrer de quoi ça a l'air. Un cleaning kit de Super Nintendo. Alors, ça semble être encore en état original. On a les manuels comme pour un jeu. Donc, c'est une cassette dans laquelle on doit mettre de l'alcool. Je suis surpris, je croyais que l'alcool venait avec. Donc, on parle de... Est-ce qu'on a des lingettes d'alcool? OK, on peut l'ouvrir. Ah, voilà. Alors, on a des bandes d'extra pour nettoyer. Faut-il qu'on mette de l'alcool ou c'est à sec? Non, on nous demande de mettre un peu d'eau sur le morceau bleu de la Cleaning Wand. Donc, ça. Donc, on met de l'eau avant. Et ensuite, on sèche avec l'autre côté. Puis, on nous dit, c'est possible d'utiliser de l'eau distillée ou pour un maximum d'effets, utiliser de l'isopropanol, donc de l'alcool mélangé avec de l'eau. Croyez-moi, utiliser de l'isopropanol à 99%, c'est encore mieux. Parce que, ben, l'eau et l'électronique, ça fait pas bon ménage. Donc, un Cleaning Kit pour pas laisser de traces, peut-être. J'écoute beaucoup de séries policières ou de séries Marvel dans lesquelles il y a des enquêtes. Puis, peut-être que c'est encore la thématique. Moi, j'ai décidé c'était quoi au début. Puis après ça, je recule pas. C'est ça pour toujours. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, un jeu complet en boîte. Un jeu assez rare, merci. Un jeu de pêche qui, parfois, on peut être chanceux puis le trouver dans des bacs de jeux pas chers parce que, ben, les revendeurs, quand ils voient un jeu de sport, on s'entend que la pêche, on peut dire que c'est un sport, ben, ils pensent que ça vaut zéro dollar. J'exagère. Non, c'est un jeu quand même assez difficile à trouver. On va aller voir s'il est complet en boîte. Tout me semble là. Mon Dieu, il y a même des inserts. C'est magique. Donc, le jeu qui est en état pristine, je vais pas aller comparer avec le mien tout de suite. Je pense que ma boîte est plus belle, mais je pense que ce jeu et ce manuel sont bien plus beaux que les miens. Fait que je vais pouvoir faire un switch et je vais pouvoir avoir ma garantie légale avec les papiers inserts. J'adore ça. Hé, c'est la bonne pochette, hein? On va mettre ça à l'intérieur. On va pouvoir aller pêcher. Je croirais rêver. Mais là, ma thématique marche un peu moins, hein? Mais ça veut pas dire que tous les jeux ont rapport avec la thématique. Ça, c'est important de le savoir. C'est pas 100% des jeux qui étaient écrits dans le message. On verra bien. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Qu'est-ce que c'est ça? Wow! Mais voyons donc! Wow! World Heroes 2. Ça, c'est de la belle cassette. Regardez-moi ça. Hé, ça, là... Ça, si c'est pas sexy, vous savez pas, c'est quoi quelque chose de sexy? World Heroes 2. Bon, je n'ai pas de Neo Geo en ce moment et ça vient de me créer un besoin. Y a-t-il quelqu'un qui vend de Neo Geo? Come on! Elles sont tellement belles, ces cassettes-là, pour vrai, là. Puis j'ai vu du coin de l'œil qu'il y en avait. Peut-être un autre? Non! J'ai halluciné! Ouh! Dragon Quest! C'est le 5! Dragon Quest 5. Ça, c'est le fun. Parce que dans les boîtes de la honte, j'ai reçu tous les Dragon Quest, si je ne m'abuse, ou j'en ai reçu 3 sur 4 sur Famicom. Puis là, vous continuez la tradition en envoyant la suite. Donc, Dragon Quest 5, mais tu sais, c'est une coche au-dessus parce que là, il y a la boîte. Le jeu, le manuel et les inserts. Ce n'est pas rien. Donc, regardez-moi ça. Dragon Quest 5. Le manuel, il a servi. Et là, on sent, on sent... Souvent, les produits japonais, les gens font très attention. Là, tout en ayant fait très attention, on voit que l'ancien utilisateur a beaucoup utilisé le manuel. Donc, il s'en est bien servi. Il est allé voir les trucs, les astuces, les maps, les items. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Je vous spamme ça vite, vite, là. Mais regardez-moi ça. C'est un très, très beau manuel avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock. Et ensuite, on a le jeu. Il ne faut pas oublier le jeu lui-même. La cassette est un petit peu jaunie. Je pense que ça se lave. Fait que, oui, oui, oui. À date, là, ça, c'est un de mes préférés. Allez, on poursuit. Oh, un petit jeu loose. Moi, je ne le vois pas. Je vais essayer de deviner. Fait que c'est un jeu de Sega. Selon la forme, d'après moi, c'est un 32X. Yes! J'aurais pu essayer de deviner. Il n'y en a pas tant que ça. Alors, Star Wars! Star Wars, un 32X. Je ne l'ai pas. J'ai... J'ai-tu un 32X? Je n'ai pas de 32X. Donc, ça fait partie de mes quêtes. Je vais faire en acheter un. Puis il y a quelqu'un qui me l'avait pris. Le vendeur m'a dit, « Ah, t'es le deuxième. S'il ne vient pas le chercher, je vais t'appeler. » Puis il ne m'a jamais appelé. Donc, voilà. Star Wars 32X. Merci, bonsoir. Je ne sais pas si c'est un bon jeu. On vous revient avec ça dans un futur proche. Je touche un jeu, je touche un jeu. Alors, Nintendo 64. L'arrière est en japonais. Donc, c'est un jeu japonais. Mario Kart. Super pas. Un autre jeu de soccer? Bien, voyons donc. Un jeu de soccer. C'est quoi le thème? Ça fait deux jeux de soccer qu'on a. Je commence à être curieux. Je crois que mon thème de mafia commence à prendre le bord. Bon, bien, on n'en parlera pas en long et en large. Un jeu japonais de Nintendo 64 de soccer. Je ne penserais pas jouer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un autre jeu de 64. Cette fois, il est en anglais. Bust Move 2. Ce n'est pas un jeu que je connais. Je vais dire de nom, je l'ai souvent vu. Mais je n'ai jamais joué. Vous savez que j'ai un peu sauté l'étape de Nintendo 64. Je suis tombé joueur PC pendant cette époque-là. Donc, j'ai raté quelques classiques. On n'en parle pas plus. Un autre jeu de 64. Bien, voyons donc. The New Tetris. Pas l'ancien. Le nouveau Tetris. Qu'est-ce que ça peut bien être le thème? Ah, mais attends. Bust Move. C'est une toune de rap. Rap. Gangster. Tetris. Russe. Gangster. Je ne veux pas généraliser, là. Mais je veux dire. Ce que Indiana Jones nous a enseigné. Ce n'est pas les Allemands. Ce que Rocky nous a enseigné. En tout cas, vous savez de quoi je parle. Un autre jeu, bien, il est en bon état. Il est correct. L'étiquette est un peu maganée. Mais les jeux comme Tetris, ça arrive souvent. Parce que c'est des jeux que les gens ont beaucoup joué. Deux jeux de NES attachent ensemble. Je réussis à ne pas les voir. Je vais enlever l'élastique pour en avoir un à la fois. Bon. Voilà. Je regarde à l'arrière. Il y a trois vis. Je dirais... Je ne sais pas. Ok, ça, c'est une inside. Wayne Gretzky Hockey. Parce que pendant un bout, je détruisais les Wayne Gretzky Hockey. Donc, je me servais des boards. Dans Bricoler, c'est sérieux. Et on m'a souvent vu détruire des Wayne Gretzky Hockey. Donc, c'est une belle attention. J'apprécie. Et je pense qu'en ce moment, il faut que j'en remette un dans ma boîte. Parce que je pense que le dernier, je l'ai utilisé pour réparer Dragon's Lair. On va aller avec le deuxième jeu de NES. Il s'agit de... Ok. C'est un autre Wayne Gretzky Hockey. Ça, c'est la preuve que vous écoutez le jeu, c'est sérieux. C'est très, très bon. Merci beaucoup. Pour ce moment-là, je vous donne 10 sur 10 encore une fois. Parce qu'il y a deux variantes. Il y a la variante avec le chandail à domicile et à l'étranger. C'est excellent. Ok, on poursuit. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, un jeu de Super Nintendo cette fois. On va aller voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Run Saber. Ça, c'est un jeu que je ne connais pas du tout, du tout. Est-ce que c'est un jeu rare? On va lui demander à Internet. C'est un jeu très rare. C'est un jeu qui a quand même une certaine valeur. Donc, ça varie entre 30 et 60 dollars lourd selon mon application. Donc, c'est quand même pas négligeable. Je ne l'ai pas. Je n'ai jamais joué. Il y a des Light Saber. On avait Star Wars tantôt. Hum, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, un jeu complete in box. Encore Tetris. Attends. Il y a beaucoup de suites. World Heroes 2. Dragon Warrior 5. Là, on a Tetris 2. Tantôt, on avait de New Tetris. Est-ce que ça ne serait pas des franchises, des groupes? Je ne l'ai pas. Ceux-là, c'est très, très cool. Deux fois meilleur que le premier. Deux fois plus de Tetra-Head ou de... Je ne sais plus comment ça s'appelle quand il y en a quatre. Allez à l'école. Je ne vais pas être pogné comme moi pour avoir la niaiseuse sur Internet. Alors, oui, le manuel est là. Ah, j'aime ça. Regardez ça. Super, bel état. C'est magnifique. L'étiquette est en parfait état. Je n'ai rien d'autre à dire là-dessus. C'est magique. De Laura Secor. Voilà. Je m'ennuie du temps que je tournais avec Laurent et Jérôme. Je ne fais pas rire de mes jokes pendant le tournage. Je suis tout seul à me demander si mes jokes sont plates. Au lieu d'avoir l'approbation et la confirmation d'eux qui disent « Non, non, ils sont plates tes jokes. » On approche quand même la fin. C'est bien cool, ça. Moi qui manquais de stock pour faire des réparations. Des batteries. Des CR 3032, si je ne m'abuse. 2032, dis-je. Donc des CR 2032. Un joystick. Un joystick de 64. Yeah. Des boutons d'arcade. C'est bien cool, ça. Et puis, des gâchettes. Donc des switches que tu peux mettre à l'intérieur. Comme ça, quand tu appuies sur le bouton, ça appuie sur le bouton ici. Puis bien, tu peux te faire une arcade. C'est malade. Mais ça tombe bien. Je pense que je n'ai jamais fait de bricoler si sérieux sur comment remplacer un joystick de Nintendo 64. Checkez-moi bien. Et on poursuit notre aventure. Oh, un jeu loose. Mais qu'est-ce? Pit Fighter. Oh mon Dieu, je n'avais jamais vu la pochette. Oh my God, c'est terrible. Enfin, des gars en chest avec des chaînes. Un jeu de Tengen. Alors, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce jeu-là. Mis à part le fait que je ne l'ai pas. Donc c'est parfait. Ok, on poursuit. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait un Harry Potter, mais que ce n'est pas Harry Potter. Je ne suis pas sûr si c'est un instrument de musique ou si c'est des trucs pour faire de la couture. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne comprends rien. C'est-tu une flûte de pain ou c'est une sarbacane? En tout cas, bien content d'avoir ce jeu. Je n'ai aucune idée c'est quoi. Je voudrais que je fasse des sessions qu'on les essaie toutes. Est-ce qu'il y a autre chose? Oh! Ça finit avec une enveloppe. Free goodies. Donc des trucs gratuits. Si tu n'en veux pas, donne-les à Cindy. Cindy, ça parle de toi. Ah ben, une Pokéball. Pokéball. Ok. Wow, 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 wow. Alors, une petite Pokéball. Des trucs pour attacher les badges quand tu trouves que l'attache de badge dans l'événement que tu vas n'est pas assez jolie. Un Pikachu. Et celui-là, c'est moi qui le garde. Pour ma collection de Zelda, une Triforce. Cool! Excellent! Alors, c'est déjà tout pour cet épisode de cette première boîte. On va appeler ça les boîtes de la joie. Non, savez-vous quoi? Écrivez dans les commentaires comment on devrait appeler ces boîtes. Je veux garder le prix que j'ai payé entre moi et les gens qui me les vendent. Parce qu'en ce moment, les temps sont durs. Je ne veux surtout pas qu'on parle d'argent. En ce moment, on a du fun. On regarde des jeux. Tout le monde a du plaisir. Ça nous permet de continuer à faire des épisodes. Tout le monde est content. Moi, je veux encourager le monde d'ici. Fait que allez voir ça! La rétro arcade. Le lien va être dans la description. Encouragez-les. Achetez-leur des trucs. Et quand ça va réouvrir, si vous êtes dans la région de Joliette, ben allez dans leur arcade. Puis dites-leur que c'est moi qui vous en... Ben dites-leur rien! Ayez du fun! Je pense que c'est la pire fin que j'ai faite de toute ma vie. Puis on va laisser ça comme ça. À plus!